... Madame Manuela, ça fait combien de temps que vous êtes au Centre d'AQ Universel ? Ça fait 9 ans. 9 ans. Comment vous êtes arrivée au Centre d'AQ Universel ? Je suis arrivée au Centre d'AQ Universel, j'avais été opérée plusieurs fois, des ovaires, des trompes coupés, cancer des seins, le dos qui s'est bloqué, que je sois assise debout, couché ou en train de marcher. J'avais du mal à la tête, comme des migraines, où les médecins disaient que franchement, pour eux, je n'avais pas de solution. Ça, c'est tout ce qui était maladie. J'étais aussi divorcée d'un mariage qui était vraiment catastrophique, parce que pendant plusieurs années, c'était des bagarres à la maison, c'était des disputes, des insultes. J'étais méprisée par le père de mes enfants, parce que nous avons trois enfants. J'avais beaucoup de problèmes. Je travaillais, je gagnais bien ma vie, mais l'argent, en fait, ne restait jamais sur mon compte. J'étais tout le temps en dessous, même du rouge, quoi. C'était la catastrophe. Je ne mangeais pas comme je pouvais. Les enfants, voilà, avaient des vieux vêtements. Même si vous gagnez bien votre vie. Oui, je gagnais bien ma vie, parce que je travaillais à l'aéroport d'Oracie comme chauffeur. J'avais un bon salaire. Mais ma vie n'avançait pas. Parce que la vérité, c'est que mon argent partait plus dans le monde. J'allais chez les marabouts pour trouver des solutions à mes problèmes, parce que je n'en pouvais plus. Je dépensais beaucoup d'argent. Chaque fois que j'allais, plus j'allais, plus j'étais attirée par cet esprit qu'il fallait que j'y aille. Je voulais une solution. Je pensais, je dis, de toute façon, il n'y a pas de solution, parce que les médecins, ils disaient qu'il n'y a pas de solution. Mon généraliste m'avait dit, à un moment donné, comme je devrais me faire réopérer, en fait, parce qu'ils m'ont opéré des ovaires. Un ovaire, ils ont enlevé, coupé les trompes, parce que ça a apporté le cancer, presque. Donc, ils m'ont dit qu'il fallait que j'enlève tout. Qu'il fallait tout enlever, vous allez tout raser, pour que sans ça, c'était le cancer. Ça, c'est sûr, c'était un cancer. Donc, je suis arrivée au centre d'accueil. Je pleurais tout le temps. J'étais déprimée. Je voulais finir avec ma vie. Et ce dimanche-là, j'ai dit, c'est mon dernier jour. J'ai ouvert le sommaire, j'ai regardé. J'ai dit, mais si Dieu, il a fait toutes ces choses-là, il va, dans ces personnes, il va faire pour moi. Ce dimanche-là, je suis rentrée chez moi. Je suis allée directement à l'église, à Colombes. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Donc, je suis arrivée au mois de fin octobre et ça commençait à parler des campagnes d'Israël. Moi, je ne comprenais pas. Je pensais qu'on allait en Israël. Donc, je suis montée sur l'hôtel au mois de décembre pour prendre mon enveloppe. Donc, j'ai commencé ma première campagne d'Israël. Donc là, j'ai commencé, alors là, cette foi surnaturelle. J'ai commencé à me battre. Ma vie a commencé à changer. Deux ans plus tard, j'ai sacrifié ça. Je me rappelle aussi de la campagne sur mon Sinaï. Alors là, c'était la totale. Ma santé, je n'avais plus besoin d'aller chez le médecin. Les médicaments, je prenais jusqu'à 19 cachets par jour. À partir de là, j'ai arrêté de prendre des médicaments. Les médecins, ils ne comprenaient plus rien parce qu'ils ne me voyaient plus. Moi, qui étais toutes les semaines chez le médecin, je n'avais plus besoin. Le médecin qui m'avait dit qu'ils n'ont rien à faire avec moi, il fallait même que j'aille dire au revoir à ma famille au Cap Vert parce que c'était la mort. Ils ne comprennent plus rien. Donc, les campagnes en campagne, ma vie a changé. J'ai un mariage béni. J'ai rencontré un homme parfait, non, mais vraiment magnifique. Je l'ai amené à l'église. Il s'est converti. On s'est mariés. Ça fait cinq ans qu'ils nous sont mariés. Ma vie financière, j'ai créé une entreprise qui marche très bien. J'ai des personnes qui travaillent avec moi. Plus on sacrifie avec Dieu, pas dans le monde, plus notre vie avance. Aujourd'hui, je peux dire grâce à Dieu, grâce au sacrifice, grâce à tous les pasteurs et les épouses, ma vie est transformée. Je suis heureuse. Je ne dormais pas la nuit. Je faisais des cauchemars avec les maris des nuits. On m'étouffait pendant la nuit. C'était terriblement, mais c'était vraiment, il fallait que j'en finisse avec ma vie. Aujourd'hui, j'ai envie de vivre, de jouir de tout ce que Dieu m'a donné. Mais ce n'est pas seulement ça. Le plus important, pasteur, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de nous. C'est le Saint-Esprit, c'est la puissance du Dieu, c'est vivre en paix, c'est la joie, notre salut, mon salut. C'est ça le plus important parce qu'aujourd'hui, le diable ne va plus m'accuser, le diable ne va plus faire rien contre moi parce que j'ai le Dieu avec moi. À l'intérieur de moi, il y a Dieu. Madame Manuela, félicitations. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup d'être venu. Très chers amis, une fois de plus, soyez la bienvenue dans cette émission où nous vous recevons aujourd'hui avec bien sûr le désir de vous aider, le désir de vous montrer très sincèrement qu'il y a toujours un chemin. Pour tous ceux qui cherchent une solution, il y a toujours un chemin. Et vous me direz, mais quel chemin ? Si j'ai déjà essayé tant de choses et rien n'a marché. Aujourd'hui, je me suis résolu à ne plus rien faire. Tout peut changer. Je vous invite très chers amis, là où vous êtes, à préparer votre verre d'eau. Et tout à l'heure, nous allons prier en fin d'émission pour demander à Dieu de vous donner la force. Et si vous connaissez quelqu'un qui passe aussi par des moments difficiles, demandez à cette personne de préparer son verre d'eau et de se connecter aussi à cette émission. Et tout de suite, nous allons déjà voir un premier cas véridique, l'histoire de Patti Lennie. Vous êtes au centre d'accueil depuis combien de temps ? Je suis au centre d'accueil depuis deux ans. Depuis deux ans. Comment êtes-vous arrivée jusqu'au centre d'accueil ? J'ai été invitée par ma mère. Alors, il y a deux ans en arrière, j'étais une personne qui n'avait pas de paix intérieure, qui était complètement perdue, viciée dans plusieurs choses, et qui n'arrivait pas en fait à réussir, à être positive. Pardon ? Vous parlez de vices. Quel vices est-ce que vous aviez ? Alors, viciée dans l'alcool, les drogues, les cigarettes. Alcool ? Oui, drogue, cigarettes. Drogue ? Quel type de drogue ? De l'herbe. De l'herbe ? Et cigarette également ? Cigarette, oui. Pourquoi ? C'était pour remplir un vide ? C'était par plaisir ? C'était une dépendance ? Pourquoi toutes ces choses ? Mais toutes ces choses, c'était juste pour oublier en fait tout ce que je vivais dans mon intérieur, suite à plusieurs soucis dans le passé. Et du coup, je me renfermais dans tout ça, parce que je me disais que c'était la seule issue, au lieu de me tourner vers les autres, puisque je n'avais plus confiance en personne, que je pouvais me satisfaire avec ces choses. C'est-à-dire, ça vous aidait à oublier, par contre, ça ne vous a pas aidé à résoudre le problème, parce que le vide était toujours là, les traumatismes du passé étaient toujours là. Donc c'est comme ça, plus ou moins dans cet état, que vous êtes arrivée au centre d'accueil. Et la première réunion à laquelle vous avez participé, ou les premières réunions, qu'est-ce qui vous a touché, qu'est-ce qui vous a impacté, et qui en fin de compte vous a motivé à continuer ? Alors ce qui m'a motivé, c'est en fait la parole que j'ai écoutée, parce que rien n'était déformé, tout était vrai dans ce qui était dit. Et c'est la simplicité avec laquelle les choses étaient dites qui justement m'ont plu, puisque là j'ai vraiment été touchée dès le départ. Alors lorsque j'ai justement écouté cette parole, et qui me semblait vraie, et qui était mon issue, je n'ai pas douté. J'ai tout de suite commencé à participer aux chaînes de prière du vendredi, au propos. Et quand je suis arrivée justement, il y avait une campagne. Et j'ai saisi tout de suite cette... Une campagne d'Israël ? Une campagne d'Israël. Et c'est d'ailleurs lorsque j'ai participé à cette première campagne, que j'ai été déjà libre d'un problème que j'avais depuis plus de 15 ans. Qui est devenue Pâtylène ? Alors Pâtylène, elle est complètement transformée. C'est une femme maintenant qui voit les choses différemment, en étant positive, et qui a une détermination sans fin. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez encore besoin de drogue, d'alcool, de tabac pour combler le vide ? Ou est-ce que ce vide aujourd'hui est comblé ? Ce vide est complètement comblé. Plus besoin de ces choses pour pouvoir me sentir exister et croire en moi. C'est plus possible. Donc aujourd'hui vous avez repris confiance en vous, vous croyez de nouveau en vous, vous êtes épanouie, vous êtes réalisée, vous êtes bien avec vous-même. C'est la nouvelle Pâtylène ? Ah oui, complètement. Je suis heureuse, je m'aime, je me valorise, et j'ai cette force en fait d'aller jusqu'au bout de ce que je veux. Grâce à Dieu. Pâtylène, quel centre d'accueil fréquentez-vous ? Je fréquente le centre d'accueil de Montreuil. De Montreuil. Que Dieu vous bénisse. Merci. Qu'est-ce qui peut être plus important que votre âme ? Rien. Notre esprit est le centre de notre existence. Nos attitudes, actions et réactions reflètent combien notre esprit est faible ou fort. Mais comment alimenter notre âme ? Seule la parole de Dieu et la pratique de ses enseignements peuvent fortifier notre esprit et nous approcher de Dieu. Car il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il n'y a rien de mieux que de vivre 21 jours dans la recherche constante de la plus grande richesse et du plus grand trésor, le Saint-Esprit. Il arrive en février le jeûne de Daniel. 21 jours déconnecté du monde des divertissements des réseaux sociaux et de tout ce qui empêche une communion plus intime avec le Saint-Esprit. Jeûne de Daniel, déconnecté du monde et connecté à l'Esprit de Dieu. Donc avant d'arriver au centre d'accueil universel et donc j'étais perdu. Perdu dans la drogue, perdu dans l'alcool, j'étais vicieux, un compte vicieux à toutes ces choses-là. Et je même perdis mes frères dans la drogue. Donc à l'intérieur de moi, ça a mis vraiment une révolte, ça a mis une haine dans ma vie. Donc arrivé un moment où je voulais partir aux Etats-Unis pour aller venger mes frères. Parce que comme ils étaient dans un groupe de gang, et moi je voulais m'intégrer dans ce groupe-là pour pouvoir venger l'amour de mon frère. Donc avec ma femme, c'était tout le temps de bagarre, c'était tout le temps de problème. J'ai failli les tuer plusieurs fois. Des fois même, je fais des choses que je ne me rends compte même pas. C'est-à-dire même des fois, on dort, je l'étrangle. Après, c'est quand je me suis revient à moi-même et je vois donc que j'étais en train de les tuer sans même savoir. Le climat à la maison, c'était vraiment horrible. Vraiment, vraiment horrible. Il y avait des zones négatives. Je n'écoute pas mon épouse. Je fais ce que je fais. parce qu'il n'y avait pas d'union. On se dispute souvent et des fois, les disputes, ça... En fin de compte, les disputes et après, ça vient en bagarre. En fin de compte, les moments les plus durs pour moi, c'est quand je perdais mes frères. Oui, c'est quand... C'est à ces moments-là, je pense que c'est... C'est quand j'ai appris la nouvelle que je perdis mes frères. C'est là que j'étais vraiment déboussolé. Donc, nous sommes arrivés au centre d'accueil grâce à une personne qui nous a invités. Donc, on a fait les propos de la délivrance, les gènes de Daniel et aussi la campagne d'Israël. Donc, l'objectif de ces propos, c'est pour... C'est pour les changements. Les changements de l'intérieur, les changements du caractère, aussi être délivrés. Parce que... On a fait ces propos aussi pour avoir un objectif. Avant, nous, on n'avait pas d'objectif, on n'avait pas de but. Et ces propos nous a ramenés à avoir... et on a fait ces propos pour avoir des objectifs. Prière du vendredi, on a quand même fait pas mal de propos, surtout vendredi, pour la délivrance. Bon, moi, j'attendais de Dieu qu'il puisse changer ma situation. Changer tout. Changer tout. Changer ma façon de vivre. Changer tout ce qui est rebelle en moi, afin que les gens puissent voir la différence. Donc, après que j'ai agi et ma foi dans les propos, donc, nous sommes délivrés. Je suis délivré par toutes les vices. La drogue, l'alcool, le dispé. Donc, grâce à Dieu, maintenant, nous sommes délivrés. Je suis délivré, donc, je suis... Par rapport aux propos des jeunes de Daniel, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Donc, j'ai le Dieu qui vit en moi. Dans ma maison, il y a la paix, il y a la joie. En fin de compte, une joie immense. Ça, je ne peux pas l'expliquer, mais il est immense, cette joie. Et pour la campagne d'Israël, donc, nous avons déjà toutes les campagnes d'Israël. Donc, la campagne d'Israël, c'est une opportunité pour les gens qui n'ont pas de... En fin de compte, qui font les choses, qui ne voient pas. Moi, je vous propose à tous de faire la campagne d'Israël. J'ai ouvré ma société, je suis chef d'entreprise, ma femme, elle travaille. Donc, grâce à ce centre d'accueil, nous sommes comblés. Vous pouvez voir, cher ami, qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes souffrent dans les addictions, comme le cas de pâtillènes, que ce soit la drogue, l'alcool, ou d'autres types de substances, pour essayer de chercher à se donner, à donner, pardon, un sens à leur vie. Mais pourquoi cela arrive ? Pourquoi une personne se retrouve dans une telle situation ? Parfois, on pense même « Ah, mais cette personne, elle est faible. » Ce n'est pas ça. Oui, elle est faible. Pourquoi ? Parce qu'elle a été affectée par une situation. Mais surtout, parce que dans son intérieur, il y a un grand manque, il y a un grand vide. Il manque la paix intérieure. Et cette paix, on essaie alors de la combler par différents moyens. Et le vice est l'un des moyens par lesquels les personnes essayent de combler le vide intérieur. C'est la raison pour laquelle j'aimerais, cher ami, vous inviter, vous qui voyez que intérieurement, les choses ne vont pas être présentes avec nous. Ce mercredi, dans les centres d'accueil, où nous allons vous aider à sortir de cette situation. Voyons en ce moment notre témoignage. Donc, avant d'arriver au centre d'accueil, ma vie était complètement détruite. J'étais au Portugal, mon mari ne travaillait pas. Ce n'était pas facile. Donc, quand il est venu ici en France, pareil, il ne travaille pas. Donc, j'étais là-bas bloqué avec mes deux enfants. Ce que je travaillais, ça ne s'occupait pas pour nourrir mes enfants. C'était vraiment difficile. Je restais des temps vraiment dépressifs, des angoisses. Je ne dormais même pas la nuit. Tout le temps, des cauchemars, je pense, je vois des personnes que je connais, tout le temps, je ne fais que des cauchemars. Je voyais mes enfants comme ça, ça me faisait mal, vraiment. Je n'arrivais pas à rien. C'est une tristesse profonde. Je ne trouvais pas une solution et je ne pouvais parler à personne. lorsque les difficultés frappent à la porte de notre vie et commencent à nous envahir, vous voyez qu'il y a beaucoup de personnes qui se désespèrent. Beaucoup de personnes désespérées parce qu'elles ne savent plus comment faire, elles ne savent même plus quoi faire. Elles sont totalement livrées à elles-mêmes. Parfois, la famille a même tourné le dos. Parfois, la personne est enfermée dans son problème. Mais voyez, à travers les témoignages que vous voyez en ce moment, nous vous montrons que votre vie peut changer, que votre situation peut changer, que vous n'êtes pas un cas perdu. Si vous le pensiez, alors à partir d'aujourd'hui, cette pensée doit changer. Bien évidemment, si vous désirez notre aide, nous sommes à votre disposition. Les portes du centre d'accueil sont ouvertes tous les jours où vous pouvez trouver l'aide dont vous avez besoin pour votre vie. Voyons alors ce qui est arrivé, la transformation que Marie a reçue dans sa vie lorsqu'elle est arrivée au centre d'accueil. Donc, le centre d'accueil, je l'ai connu pour regarder la télé et là, c'est mon mari même qui a dit vraiment on doit aller dans cette église. Quand je commençais à aller là-bas, je vois qu'il y avait des... Mon mari, même pas quelques semaines, il est venu en France. Et moi, je continuais à aller à cette église. Et là, je priais, je priais là-bas, malgré que je suis là-bas. Et mon mari m'appelle en disant que j'ai commencé à travailler ici. J'ai commencé à travailler ici, en France. Donc, c'est là que moi aussi, je voyais que les portes commençaient à ouvrir. Donc, quand la campagne est arrivée, quand j'ai fait ce sacrifice, même pas quelques temps, la personne responsable de mon foyer, Dieu l'a fait venir au Portugal. Elle était venue chez moi. Quand elle est arrivée, je savais que c'était le responsable. Bon. Quand elle est arrivée, c'est là que je vois qu'elle commençait à me créer des problèmes. Mais Dieu a fait tout. Elle l'a fait, je l'ai fait laisser là-bas, et elle m'a fait lever avec mes deux enfants, venir ici en France. Et mon mari, là où il était, elle ne m'appelait même pas au téléphone, elle est sortie où elle était, on était ensemble chez ma belle-mère. Elle a pris seulement son sac, elle n'a rien dit, et on est habité chez ma belle-mère. La campagne d'Israël, c'est une force de puissance de Dieu. C'est-à-dire, c'est la réponse immédiate, pour moi, c'est la réponse immédiate entre nous et Dieu. C'est une réponse vraiment que quand tu demandes quelque chose et tu poses ton sacrifice sur l'autel, donc c'est là Dieu, il te répond, il te montre vraiment la source du problème. Doutes, peurs, rancœurs, tristesse. Nombreux sont les sentiments négatifs qui apparaissent suite à des situations d'échecs. Et bien souvent, il est difficile de continuer à croire qu'il existe une solution. La frustration d'avoir tant essayé, sans pour autant atteindre vos objectifs. La tristesse après une douloureuse déception. L'espoir de devenir un jour celui ou celle que vous désirez être. La soif de vivre la vie que vous n'avez jamais vécue. S'il était possible de transformer votre vie d'une façon efficace et définitive. Et si le vide de votre intérieur pouvait enfin être comblé. Si l'opportunité d'obtenir ce dont vous avez vraiment soif vous était donné. et si vous pouviez avoir accès à la source de laquelle coule l'eau de la vie. Dimanche 26 février venez recevoir l'eau de la vie dans tous nos centres d'accueil à 8h ou à 10h également à 6h et midi au siège à Paris. Donc là quand je suis arrivé au centre d'accueil j'ai eu mon travail en CDI à côté de chez moi pas loin on a un logement même pas un mois j'ai tombé enceinte je n'avais jamais eu un garçon le jour de mon accouchement le week-end les médecins étaient là tous les jours ils disent qu'est-ce qui se passe tous les jours ils étaient là le matin plus de 8 personnes ils m'ont dit mais madame qu'est-ce qui se passe j'ai dit mais rien je n'ai rien mais non il y a un problème parce que le sang coule on ne comprend rien mercredi j'ai appelé le passeur elle m'a fait une prière et automatiquement il y a un infirmière qui est rentré et là il me dit bon ça va c'est bien les messieurs ont venu ils ont regardé ils n'ont rien vu ils m'ont dit bon tu peux sortir ma fille trois ans à chaque deux ans je fais tout le temps pour qu'elle puisse venir mais ça ne marchait pas mais cette année j'ai fait l'année avant qu'elle arrive j'ai fait ma campagne d'Israël elle m'a appelé elle m'a dit j'ai eu mon visa on m'a accordé le visa il dit c'est bien donc il est venu ici en France et finalement j'ai fait encore la campagne d'Israël et là il a su son bac plus 3 et là la bourse est sortie une année elle n'était pas sortie mais elle a sorti la bourse est sortie donc on doit lui faire rappel toute l'année scolaire qu'elle était ici en France il a eu même ses papiers je suis entré aussi de persévérer il y a des portes qui ouvrent mais dans mon foyer je suis en train de persévérer pour vraiment que Dieu vraiment me donne la paix que je veux vraiment au niveau de mon foyer donc pour moi le centre d'accueil si ce n'était pas le centre d'accueil c'était fini pour moi ça je le sais bien c'est pourquoi je ne peux pas me baisser les bras je travaille mais tous les jours quand je ne travaille pas je prends mon sac tous les jours je suis au centre d'accueil je suis très heureuse très 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 heureuse de voir mes enfants tous les jours à table avec tous mes enfants vraiment je suis très heureuse pour vous tous qui n'aviez plus de force pour pouvoir lutter je vais prier en votre faveur je vous invite à préparer alors votre verre d'eau et faisons cette prière pour vous Seigneur mon Dieu et Seigneur mon Père que toutes les personnes qui acceptent cette prière en ce moment que ces personnes soient bénies reçoient leur vie entre tes mains car tu sais ce qu'elles traversent comme luttes comme difficultés que l'eau contenue dans le verre que nous tenons chacun soit béni et consacré et lorsque cette personne boira mon Dieu qu'ainsi par la foi elle reçoive la force la force pour continuer à lutter et obtenir la victoire dans sa vie au nom de Jésus Amen Buvez alors avec foi de cette eau et recevez alors croyez cher ami recevez la force dans votre intérieur nous vous attendons donc mercredi avec nous dans l'un de nos centres d'accueil pour chercher cette aide pour chercher la réponse à votre vie à très bientôt Ma vie avant d'arriver au centre d'accueil c'était une vie totalement détruite j'avais pas confiance en moi j'étais comment dire j'avais un grand vide à l'intérieur de moi en fait ce vide ça a commencé par l'absence de mes parents parce qu'en fait dès que j'étais petite j'étais élevée par mes grands-parents mes parents étaient souvent au travail où mon papa était donc vicié il venait à la maison il battait ma mère ça me cassait encore plus mon assurance qui était en moi donc j'avais plus du tout confiance donc ça a été difficile de voir ma mère être battue et un soir ça a été très difficile même parce que mon papa a failli poignarder ma mère ça m'a créé un choc et de ce fait là j'ai pris la décision de fuguer donc j'étais partie chez mon premier copain petit à petit je me rendais compte que même ce premier copain il voulait me frapper aussi donc bon j'ai été obligée de rompre au bout d'un an et demi et cette rupture là était très difficile parce que je me sentais toujours aussi vide et pour l'oublier j'ai fait tout un enfin j'ai fait un tout et n'importe quoi en fait j'ai commencé à fumer à avoir des fréquentations mauvaises lorsque j'ai commencé à avoir ces fréquentations là j'ai été vicié également dans le cannabis ça a été difficile de m'en sortir parce qu'à un moment on était parti au pays je vous me rappelle je faisais des crises parce que j'avais pas j'avais pas mon cannabis j'ai passé un très mauvais comment dire comportement chez moi aussi au pays donc lorsqu'il voyait ça il se disait bon voilà ça se voyait que j'étais vraiment pas bien et donc pour combler ce vide là j'ai également commencé à investir dans mon apparence j'ai fait du mannequinat et je me disais que j'allais avoir plus d'assurance en faisant cela mais en fait je voyais que ça ne changeait rien en fait j'étais totalement vide toujours aussi vide et je me rendais compte aussi que les agences en fait au final c'était seulement pour mon apparence et en fait ils allaient m'utiliser à 25 ans j'allais être jetée aussi donc voilà j'ai cherché vraiment j'ai cherché partout à combler ce vide là mais j'étais peine perdue j'ai toujours été croyante mais j'avais une foi religieuse donc ça ne m'aidait pas du tout en fait j'étais dans les traditions etc et au final comme je pratiquais pas bien sûr il n'y avait pas de changement je croyais seulement quand j'étais dans des états on va dire d'ivresse pas possible donc je me suis fait violer et donc à partir de là en fait je n'avais plus de considération envers moi-même je ne me valorisais plus j'allais en boîte de nuit etc et en fait j'étais comme une serpière en fait je me laissais utiliser par tous les garçons qui passaient quand j'ai vu que je me suis fait violer je me suis dit que tous les garçons ils étaient cruels etc donc j'ai commencé à avoir de la haine envers les garçons donc je me suis dit que je vais me tourner vers les filles et à ce moment-là il y avait une fille on a essayé de se mettre ensemble mais j'ai vu que ça ne me plaisait pas en fait ensuite par ce canal-là de la fille qui m'a dit que en fait si je voulais je pouvais me prostituer parce que au lieu de faire des choses ici avec les garçons qu'autant gagner de l'argent en faisant ça donc voilà et puis comme j'avais fugué de chez moi que j'étais revenue à la maison j'étais gênée de demander de l'argent à ma mère etc donc pour voir à ces besoins-là j'ai commencé à me prostituer lorsque je me prostituais je faisais aussi beaucoup de piercing etc voilà pour combler toujours ce vide-là et c'était le moment le plus difficile de ma vie c'était à ce moment-là quand je me prostituais justement parce que et à chaque fois que je commettais ces actes-là je buvais j'étais totalement ivre en fait avant de me prostituer parce que mentalement c'était difficile de le supporter donc on est en accueil depuis qu'en fait je rencontrais des problèmes financiers et donc j'étais en train d'aller justement au tribunal pour régler l'affaire donc dans le bus j'ai croisé une fille nous avons parlé puis j'ai été touchée j'ai commencé à surtout chercher Dieu à essayer de comprendre la parole j'ai commencé à me vider de tout ce qui était mauvais en moi c'est-à-dire l'orgueil la vie d'apparence etc et petit à petit en fait dès que j'ai enlevé tout ça de mon cœur en fait je voulais une réelle transformation donc c'est l'opportunité pour la campagne d'Israël c'est ma première campagne et là en fait j'ai pris la décision sincère de tout donner j'ai vraiment sacrifié la personne que j'étais et grâce à cela aussi mon intérêt pour le mannequinat et les choses comme ça ils sont partis en fait et voilà et ainsi tout le vide a été rempli par la présence de Dieu aujourd'hui je suis heureuse j'ai la paix en moi et vraiment je réussis dans mes projets j'ai eu mon BTS là je suis dans un DIT pour pouvoir ensuite intégrer une année de spécialisation avec ma famille ils ont vu la différence ma mère elle est très contente d'ailleurs je parlais avec mon papa je l'ai pardonné ça a été difficile en fait de prendre la décision mais dès que j'ai pris la décision voilà je l'appelle de temps en temps on se parle je l'ai laissé totalement mon passé derrière moi et d'ailleurs c'est vrai qu'il y a des cicatrices mais vraiment tout est en train d'être guéri et j'ai pris beaucoup plus confiance en moi par rapport à avant et surtout j'ai compris que l'extérieur c'était rien que tout ça c'était passager et que vraiment mon intérêt c'était ce qui comptait le plus l'avenir je la vois avec Dieu voilà dans la présence toujours parce que je ne veux plus jamais quitter la présence de Dieu en fait je suis trop heureuse et je ne veux trop pas quitter la présence Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501